Le colloque a été très intéressant et je suis impressionné parce que certains orateurs étaient très profonds et renseignants. Quelques mots sur l'Institut dont je suis le chef. Nous faisons l'analyse dans le secteur de l'industrie militaire. Et aussi, de l'autre côté, nous analysons les risques ethniques et religieux en Russie. Et c'est juste le sujet dont je veux parler. Mais j'aimerais commencer par une thèse un peu plus générale qui concerne le contexte global du terrorisme. L'essor du terrorisme dans le début du XXe siècle, je crois, est un symptôme du manque de la balance des flux de force et de responsabilité entre les grandes puissances. C'est ce que l'ambassadeur de Léon a dit. L'idée n'est pas d'accuser les Occidentaux. L'idée est de comprendre que cette culture de la balance des forces préservait le monde. Par exemple, elle existait même dans les temps de la guerre froide, pendant la guerre froide, à propos de dire que ce n'est pas Poutine qui était le premier à dire que l'affendrement de l'Union soviétique était la catastrophe géopolitique. C'était George Bush, aîné, qui a dit quelque chose de pareil au début des années 90 et qui concevait les risques liés avec la perte de cette balance, non seulement de force, mais aussi de responsabilité entre les grandes puissances. Le monde devait devenir plus dangereux après cela. Et il est vraiment devenu plus dangereux. Mais pour être plus proche de la Russie, je vais commencer par mentionner l'attentat terroriste dont on a parlé déjà, celui à Grozny. Vous savez, selon l'information reçue, les dégâts auraient pu être beaucoup plus néfastes. Parce que probablement, on préparait le scénario de Beslam. Mais quelque chose, disons, n'a pas marché. Il y a aussi un incident très révélateur, très indicatif, ou évocateur, aussi assez récent, qui est moins connu. C'est la bande de malfaiteurs qui agissaient cet été et le long des autoroutes dans les environs de Moscou. Ils crevaient les pneus des voitures passantes et abattaient les conducteurs et les passagers sans motivation évidente. Ils ont tué une vingtaine de personnes. Suite à l'arrestation de ces criminels, on a appris qu'ils étaient tous des immigrés de l'Asie centrale, probablement des islamistes. Mais dans les informations officielles, on a préféré de le dissimuler. C'est aussi, en fait, évocateur. Le terrorisme, on le voit bien, n'est pas une simple infraction. Ce n'est pas le simple crime. C'est un acte de communication. Le rôle des communicants revient aux islamistes. Parce que 90% des attentats terroristiques en Europe, en Amérique du Nord, en Russie aussi, sont liés avec les islamistes. Or, la société, en tant que destinataire de messages, essaie de le camoufler. Le sens du message. La société essaie de camoufler, de dissimuler le sens du message. Je ne sais pas, je crois qu'en France, c'est la même chose. En Russie, lorsqu'on y parle des actes terroristes, on essaie de diminuer la motivation idéologique et religieuse. C'est comprenable, disons, c'est peut-être légitime. Parce que si les terroristes tentent de parler en nom de l'islam, il ne faut pas les y aider. Mais cela ne marche pas du tout. Parce que le terrorisme est une communication, disons, par contrainte. Elle s'effectue même si nous nous efforçons de notaire en réponse. La dialectique de guerre consiste en cela aussi. Il faut reconnaître et désigner l'ennemi pour pouvoir le vaincre. Le fossé entre l'islam comme religion mondiale, d'un côté, et l'islamisme antéchrist comme idéologie politique globale de l'autre, devient de plus en plus important. Chaque religion, dans le monde contemporain, s'abrite derrière une sorte d'alibi. Elle ne peut être déclarée hors de la loi. Mais l'idéologie, quant à elle, n'a pas cet alibi. La religion, c'est une chose, les formes radicales de cette manipulation politique, c'est un et un autre. Quant au tenu du caractère initialement politique de l'islam, il n'est pas facile de tracer la ligne entre l'un et l'autre. Ce que vous avez cité des frères musulmans, c'est aussi évocateur sur ce point. D'un point de vue purement historique, cela devient quasiment impossible de distinguer l'un et l'autre, je suis d'accord. Toutefois, ce qu'il nous faut ici, ce n'est pas une étude, mais plutôt une convention, une convention politique, si vous voulez, démarquant les limites entre la religion et l'idéologie. entre la zone où on s'habite sous la Libye, entre la zone où on n'a pas d'alibi, pareil. Il est nécessaire de définir, disons, des balises précises dans le discours public, politique et social, dans la législation, pour tracer cette frontière. C'est par exemple le dévouement à l'idée d'un califat mondial, le rejet de la législation et du pouvoir civil. C'est l'appel à l'ordre basé sur les normes de la sharia, c'est l'usage de méthodes de force dans les missions, c'est l'imposition d'exigences territoriales et économiques au nom de l'islam, etc. Malgré les diversités des mouvements islamistes, on peut en dégager ce genre d'idées porteuses qui provoquent systématiquement la violence politique. Elle est déclarée, disons, hors la loi, soit dans les normes formelles ou les normes informelles. En Russie, comme ailleurs, l'islamisme est assez hétérogène. Parmi les mouvements les plus importants, je peux mentionner les salafistes, les adhérents du Hizboud Tahir et des frères musulmans, les fidèles de l'espect pakistan, pakistanaises, tabligi d'jamar. On peut également mentionner le mouvement d'Urjola, fondé sur les œuvres des penseurs turcs, Norcy et Gulen, même si leur lien avec le terrorisme systématique soit beaucoup moins évident. Tous les mouvements mentionnés ci-dessus font partie des tendances non traditionnelles de l'islam, pour la Russie non traditionnelle, pour les peuples musulmans de Russie, et sont assez agressives par rapport aux traditions locales des peuples musulmans de Russie, notamment le suffisme du Caucase du Nord, ainsi que l'islam tatar, qui est assez spécifique en effet. Cela ne leur empêche pas, pourtant, de mener une expansion assez active et réussie. L'islamisme radical, je peux vous donner une carte, disons, se répand largement anglaïgistane, le groupe d'Aris, qui est également constitué par Kabardino-Balkari, la république d'Angushi, la région de Stavropol, l'Ossétie du Nord. Dans la région de la Volga, il faut mentionner le Tatarstan et la Bashkiri. Les islamistes sont très actifs aussi dans les régions de l'industrie de gaz et de pétrole, en Oral, en Sibérie, sur le Goutte, Kante-Mansiske et d'autres villes qui sont beaucoup islamisées déjà. Outre l'influence extérieure, exercée par les centres du projet islamique global, cette influence existe, elle est assez forte. Il y a quand même des facteurs majeurs qui allumentent l'islamisme en Russie. C'est la spécificité des régions ethniques, avec un grand nombre des problèmes, des affronts historiques, la corruption, le clanisme, etc. Et c'est la forte immigration qui projette sur la Russie des risques de la région de l'Asie centrale. Quant aux régions ethniques, c'était l'ethno-séparatisme qui constituait le plus grand défi sécuritaire pour la Russie au début des années 90. Ce n'était pas seulement la Tchétchénie, mais aussi d'autres projets, il y en avait beaucoup en effet. Or, dans les années 2000, les mouvements radicaux utilisent plutôt le langage islamiste que l'ethno-séparatiste. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ait une rupture avec la conscience ethnique. Il s'agit plutôt de sa cooptation dans le discours plus fort, plus énergique, plus puissant. Quels sont les avantages du discours islamiste par rapport à l'ethno-séparatisme ? Tout d'abord, il promet l'expansion et non seulement l'indépendance. Par exemple, l'offensive lancée par la Tchétchénie pour occuper le Daïstan en 1999, s'est basée sur le projet d'un État islamiste de la mer caspienne à la mer Noire. Vous avez mentionné la Méditerranée comme la mer islamique. Chez nous, on est plus modeste, mais quand même. Il permet de bénéficier de l'aide extérieure, ce discours islamiste, et ce qui est très important, se sortir complice d'un projet politique global. Il permet d'exploiter très bien les faiblesses des régimes civils, y compris le pouvoir central ainsi que les ethnocraties locales corrompues. Il prévoit enfin le projet alternatif et utopique de l'organisation du pouvoir et de la société. A cause de cela, l'islam pur, dans le Caucase, même s'il reste très éloigné des traditions caucasiennes, est un produit non seulement des forces extérieures, les Saoudites ou les Pakistanais, mais aussi des processus intérieurs. Ce projet appelait aux valeurs universelles, en dehors des ethnies, des virdes, des tarikas, des clans, etc., son accent a été mis sur l'égalitarisme, sur la lutte contre la corruption et l'immégalité des classes sociales. C'est ça la formule de son succès, à Dagestan par exemple. Le degré du radicalisme, dans les exigences et des salafistes, peut différer. Outre les extrémistes qui prônent la nécessité des méthodes terroristes, on peut y trouver les gens qui sont plus modérés, qui s'opposent aux méthodes terroristes, mais qui partagent les mêmes orientations de base. Parmi les experts russes, on conseille souvent de créer un dialogue avec les modérés. Mais la base de ce dialogue est douteuse, vu que l'État laïque est absolument rejeté par eux. Tant que les islamistes radicaux sont en minorité, sont dépourvus de grandes ressources, leur parti pacifique acceptera une sorte de dialogue. Mais ce n'est qu'une manœuvre tactique pour gagner le temps. Dès que l'islam radical aura la possibilité d'établir l'autorité totale sur un tel toit, il le fera sans aucun doute. Dans les circonstances dites défavorables, cela ne prend pas beaucoup de temps. Je peux évoquer aussi l'exemple de Dagestan. Vous savez, selon certains experts, le nombre des musulmans salafistes a augmenté de zéro jusqu'à 50% des musulmans à Dagestan maintenant. C'est à peu près comme ça. Ce n'est pas exact, mais c'est proche. L'islam qui est fondamentaliste à Dagestan a pénétré presque toutes les sphères de la vie sociale. Or, la différence entre les traditionnalistes et les intégristes salafites devient de moins en moins importante. Parce que, pour maintenir la confiance des fidèles, les leaders de l'islam traditionnels, eux aussi, se radicalisent. Par exemple, c'est justement dans cette région, à Dagestan, qu'il y a une discussion officielle sur l'interdiction de la célébration du jour de l'an, que c'est une fête laïque. La locomotive du salafisme, c'est la jeunesse, qu'elle perçoit comme une sorte de la mode sociale qui répond bien à leurs demandes. Expression de la dissidence à l'égard des autorités, de la société corrompue, un sentiment de puissance, de solidarité du groupe, et par cela aussi une demande d'hégémonie. La possibilité de s'associer virtuellement ou réellement avec le monde riche saoudien. Pour que l'image ne soit pas trop pessimiste, je noterais qu'il existe des réussites dans la région, notamment concernant la lutte contre le terrorisme. Au cours de cette année, le nombre d'attentats terroristes a diminué et moins de militaires ont été tués. Cela est devenu possible grâce à deux facteurs principaux. Amélioration, l'efficacité des services de sécurité. La plupart des attaques terroristes sont maintenant un péché anticipé. Et l'immigration des islamistes en Syrie et en Irak, qu'ils acceptent soit sous la pression des forces de sécurité russe, soit à cause des bénéfices promis par les recruteurs. Donc, on observe un double résultat dans la région du Caucase du Nord. D'un côté, un petit succès dans la lutte contre le terrorisme tel quel. Mais de l'autre côté, la manque de succès dans la bataille des esprits. La transformation de l'islamisme dans le mode social. Dans la zone de la Volga, on voit la situation similaire. Bien sûr, elle est bien moins grave. Mais on y voit la propagation du terrorisme qui n'existait pas, même aux années 90. Et aussi la transformation de l'islamisme dans le monde parmi surtout les jeunes musulmans. La partie des imams et de la bureaucratie ethnique. Et aussi, en notre groupe de soutien de l'islamisme, on l'a mentionné pendant le discours, pendant la discussion, c'est le monde criminel, le crime organisé. Au cours des dernières années, dans certaines régions musulmanes, on a observé une vagabisation de la communauté criminelle. À propos de dire, l'idéologie du monde criminel est initialement similaire à celle des islamistes radicaux. Le même mépris à l'égard des lois et des pouvoirs officiels, de la société profane, la même apologie du crime au nom de l'éthique particulière. Merci.